10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Alors moi j'ai une conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir une seule sortie. Parce qu'il y a des sujets qui sont de l'ordre institutionnel, qui pourront être intégrés dans la réforme de la constitution qui est prévue au printemps. Il y a d'autres sujets qui relèvent des partenaires sociaux. Par exemple, on a commencé une négociation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales sur l'accès au transport. C'est quand même de l'accès parti, les gilets jaunes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a deux tiers des salariés qui vont en voiture à leur travail. La plupart du temps, ils n'ont pas le choix. Il faut trouver des moyens de faire la transition écologique sans que ça pénalise les salariés. Donc il y a des sujets qui vont être de cet ordre-là. Il y a des sujets qui peuvent être de l'ordre de référendums locaux. Le président n'a pas exclu un référendum national. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y en aura un ou pas. Mais l'erreur, ça serait d'en faire la baguette magique. Je ne crois pas. Avec la richesse du débat, avec la richesse des propositions, avec l'envie de participer qu'on voit chez tous les Français sur le terrain, qui est extraordinaire dans ces débats, je crois que de toute façon, il faut une multiplicité de sorties. Et un référendum sur vos sujets ? La retraite à point, par exemple, ça pourrait être un sujet de référendum ? La difficulté du référendum, c'est très bien si un problème peut se résoudre par oui ou non. Regardez le Brexit. La réponse était oui ou non, on sort. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Britanniques qui regrettent un peu leur oui-non. Parce que sur les sujets compliqués, je pense qu'il faut mieux avoir d'autres processus à inventer. C'est là où j'ai confiance en la France. Pourquoi ? Parce que c'est jamais en période de crise, un peu d'eau mûre. La France est français. Culturellement, on se réinvente. On invente. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Echos et CNews. Nicolas Barré. Damien Fleureau. Hélène Jouan.